En ce moment, on va demander à la famille de venir à l'avant, la famille, les témoins, les amis, le village, tout le village. Alléluia. On va faire la dédicace de Yara aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous aimons faire la dédicace de bébé. Alléluia. Nous aimons cela quand l'église se reproduit. Amen. Quand l'église grandit par la reproduction et par l'évangélisation. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et, oh my goodness, elle a grandi. Aïe, 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 aïe. Le temps passe très vite. Amen. Et c'est un privilège de faire cette dédicace encore une fois aujourd'hui. Et en arrière de chaque bébé, il y a un couple. Et en arrière de chaque couple, il y a une histoire. Amen. Et nous, on aime raconter les histoires. Stéphanie. Alléluia. On raconte? Alléluia. Stéphanie, c'était probablement une des premières, vraiment, filles ici. Et que le Seigneur m'a permis de voir grandir. Amen. Et même si elle me fouille maintenant, elle reste ma fille quand même. Alléluia. J'asserte mon droit paternel. C'est ça qu'on dit, non? Alléluia. Et aujourd'hui, il y a Youvins qui s'est pointé. Et puis après Youvins, il y a Yara. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. Elle veut être aussi dédicacée. On peut le faire en même temps. Alléluia. Alléluia. Et c'est une joie aujourd'hui parce que nous sommes réunis avec la famille Pierre-Charles pour faire la dédicace de Yara. Et c'est un grand jour, toujours, pour une famille que de présenter en dédicace leur enfant au Seigneur. Et nous voulons nous joindre à eux. et les aider à comprendre la signification un peu de ce jour. Et la première des choses que nous allons dire, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Il n'y a pas un seul enfant qui est né comme fruit d'un accident. Les enfants sont un don de la part de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le psaume central 9 verset 13 que c'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Littéralement, c'est Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et le processus prend plus ou moins neuf mois. Amen. Et tout enfant, donc, nous pouvons dire, est un don de la part de l'éternel. Parce que c'est Dieu qui les forme dans le ventre de leur maman. Et le psaume 127 verset 3 confirme cela. Il nous dit, voici les fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais comme il en est de tout don, c'est que tout ce que Dieu nous donne comme don, il va nous demander de rendre de compte par la suite. Il va nous demander de lui montrer ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a confié. Amen. Et là, il vous a fait confiance pour mettre Yara entre vos mains. C'est un signe, c'est un marque de confiance de la part de Dieu. Mais un jour, il va vous demander, qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Qu'est-ce que vous avez fait? Et une des responsabilités que Dieu s'attend de notre part, nous la retrouvons dans le livre de Deuteronome 6, verset 4 au verset 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Il est unique. Il est incomparable. Il est incantifiable. Il est indescriptible. Lui seul est Dieu. Alléluia. L'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise, dans mon cœur. Alléluia. Et c'est là où Dieu s'attend que nous gardons nos commandements. Dans nos cœurs. Pas dans nos têtes. Dans nos cœurs. Dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Il y a les calculs, comment nous allons payer nos factures. Il y a les sites. Tout se passe dans la tête. Mais dans le cœur, c'est là où naît l'amour, la passion. Et c'est ce que Dieu recherche de notre part. Et notre, les commandements qu'il nous donne doivent être motivés par l'amour et par la passion. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Vous voyez, le CD bloque toujours à cette place. Parce que c'est important que nous montrons nos voix, les voix plutôt de Dieu à nos enfants. Dieu s'attend que nous montrons ses voix à nos enfants. Abraham a été appelé ami de Dieu parce qu'il allait montrer à sa descendance les voix de l'éternel. Et nous devons montrer à Dieu, plutôt à nos enfants, les voix de Dieu. Il a été rejeté parce qu'il n'a pas montré les voix de Dieu à ses enfants. Nous devons inculquer à nos enfants les voix de Dieu. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Yara doit savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Yara doit savoir que c'est Dieu l'aime et qu'il est venu et qu'il a donné de sa vie pour elle. Yara doit grandir en craignant et en respectant ce Dieu-là. Et ça, c'est votre responsabilité. En tant que parent, c'est votre première responsabilité. Proverbe 22, verset 6, nous dit « Il instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En fait, si on espère qu'elle va marcher dans les voies de l'éternel, il faut qu'on lui inculque ce voie quand elle est petite. Et le Seigneur est intéressé à Yara aujourd'hui. On va lire ce dernier passage, si la congrégation veut bien s'élever pour la lecture de Matthieu 19. Et par la suite, on va prier pour Yara. Matthieu 19, 13 à 14, nous dit ceci. « Alors, on lui amena des petits-enfants, enfin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. » Et Jésus était entouré des gens. Il y en a qui ont amené leurs enfants pour que Jésus puisse les bénir et prier pour eux. Mais les disciples pensaient qu'il était tellement occupé avec les choses des grands qu'il n'avait pas de temps pour le petit. Mais le Seigneur les a réprimandés. Écoutez la réponse du Seigneur au verset 14. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alléluia. Nous ne devons pas empêcher les enfants de venir à la maison de Dieu. Amen. Et le royaume des cieux, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Au fond, le Seigneur dit à ces adultes que même vous-même, si vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous ne commencez pas à devenir comme ces enfants que vous voulez empêcher de venir à moi. Amen. Et c'est une grande responsabilité. Je pense que c'est la plus grande responsabilité que nous allons avoir à part celle de sauver notre vie pour l'éternité. C'est de s'assurer aussi que la vie de nos enfants soit aussi à sauver pour l'éternité. Et vous savez pourquoi les parents amènent les enfants à l'église pour qu'on les présente en dédicace? Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils désirent les bénédictions, la protection et la grâce de Dieu sur leurs enfants. Mais nous devons réaliser que nous sommes le canal par lequel ces bénédictions vont venir. D'où il est nécessaire pour nous de nous aligner avec la volonté de Dieu. De sorte que quand il voudra bénir nos enfants, que le canal pour faire descendre ces bénédictions soit disposé et en place pour que ces bénédictions puissent couler à travers nous vers nos enfants. Dieu ne peut pas bénir nos enfants en dehors de nous. Nous compliquons la vie à cela lorsque nous ne nous alignons pas avec la volonté de Dieu. Allélui. Certes, c'est vraiment un désir noble de voir les bénédictions de Dieu sur nos enfants. Mais nous voulons nous aligner avec la volonté de Dieu. Allélui. Youvans, Stéphanie, allez-vous vous engager à élever Yara selon les commandements de l'éternel? Allélui. Alors, c'était un plaisir pour moi de le présenter, de la présenter en dédicace au Seigneur. Elle regarde, qu'est-ce qui se passe? Je vais demander à mes collègues de prier pour les parents alors que je prie pour ma nouvelle amie. Alléluia. Alléluia. Prions tous ensemble, Église, si nous pouvons élever nos voix. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour le privilège, Papa, de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Papa, émerveillé, Papa, par le fait, Seigneur Jésus-Christ, que dans ce corps fragile, il est renfermé, Père, tout le potentiel, Papa, d'une servante, Papa, pour ton royaume, Seigneur. Nous venons ainsi humilier. Nous venons ainsi humblement devant ton trône, par le bras de la foi, Seigneur, et élevez d'abord la famille, les amis, Papa, qui sont représentés ici, Seigneur. Papa, bénis-le, Seigneur, et aide-les à aligner ta vie, Seigneur. Papa, aligner leur vie, Seigneur, avec ta parole. Papa, ilabachata, que ta main soit sur chacun de nous, que nous puissions faire, que nos maisons, nos demeures, Papa, soient des endroits où les chants qu'on y entendent, ce sont des cantiques, Papa, ilabachata, en ton honneur, de louanges, dans l'adoration de ton nom, Seigneur, afin de servir de cadre approprié pour la croissance de Yara aujourd'hui. Père éternel, que nos vies, Papa, s'alignent sur ta parole pour servir d'exemple à Yara, alors qu'elle est en train de grandir, Seigneur. Papa, ilabachata, nous prions que tu la gardes, que tu la préserves de tous les méchants de ce monde. Préserve-la, Papa, de toutes fausses doctrines, fausses enseignements. Préserve-la, Papa, de toutes maladies, de toutes pestilences, de tout accident, Seigneur, et assigne un ange pour veiller sur elle, Seigneur. Elle est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Toutefois, nous prions, Papa, ilabachata, que tu la gardes, Seigneur, et lorsqu'elle va grandir et arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, si tu tardes à retourner, Papa, qu'elle puisse entendre l'Évangile, qu'elle puisse se répentir de ses péchés, Papa, en croyant cet Évangile, qu'elle puisse y obéir, Père, qu'elle se fasse baptiser en ton nom précieux, qu'elle puisse être remplie de ton esprit, Saint, Seigneur, et qu'elle mène une vie de sainteté, Papa, ilabachata, jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce qu'elle ira à ta rencontre, Père. Mais d'ici là, nous prions, Papa, que tu la gardes et que tu la préserves, Papa, qu'elle ne puisse pas être influencé par ce monde, mais qu'elle soit plutôt l'influence que tu vas utiliser dans ce monde. Père éternel, ilabachata, bénis-nous tous ensemble, nous te prions pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action des grâces dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501